Quand j'étais petite, la Saint-Georges était vraiment un jour incroyable pour moi. Avec ma copine Joséphine, on mettait notre costume valaisan. Je me souviens encore très bien du mien, c'était ma maman qui l'avait cousue, il était rose avec des petites fleurs blanches. Et puis moi, j'avais les cheveux raides, alors la veille de la Saint-Georges, je me faisais des petites tresses dans les chevaux, et je dormais avec pour avoir les cheveux bouclés le jour de la fête. Ma copine Joséphine, elle avait les cheveux bouclés, alors bien sûr, elle faisait le contraire. La veille, elle les lissait pour avoir les cheveux raides et brillants le jour de la Saint-Georges. Bref, on était au taquet. Et le 23, au matin, on était prêtes à l'aube pour se lancer dans cette journée extraordinaire qu'était la Saint-Georges. Chaque année, on était remplis d'admiration pour les gens incroyables qui officiaient à la Saint-Georges. On enviait bien sûr le curé qui avait le droit de mettre cette chasuble rouge avec des fils dorés, qui étaient presque, mais pas tout à fait aussi belles que nos costumes valaisans. On était bas-bas devant les fanfares, devant les cœurs qui savaient tellement bien défilé au pas. Je peux vous dire, je les ai vus, même les gardes de la reine d'Angleterre ne savent pas aussi bien défilé au pas que les chers millionnards et les chers millionnardes. Moi, j'étais toujours tellement fière de voir mon grand-papa Hubert qui défilait avec le cœur Saint-Georges et ma tante Solange qui défilait avec le cœur de la Cécilienne de Long. Et puis, on était aussi épatés par le chef des Grenadiers sur son cheval qui nous paraissait immense. Le cheval, bien sûr, pas le chef des Grenadiers. On adorait aussi les distributeurs de pain. Mon grand-papa Édouard en était un. J'étais tellement fière, tellement contente d'être sa petite-fille ce jour. Bref, on était béat d'admiration devant tous ces gens qui paraissaient tellement extraordinaires à nos yeux de petite-fille. Mais chaque année, il y avait quand même une personne qu'on n'oubliait pas vraiment. Une personne qu'on plaignait même un petit peu. C'était celui qui devait faire le discours de la Saint-Georges. Chaque année, on se disait, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire comme bêtise ? Celui-là pourrait punir de la sorte. Au lieu de pouvoir monter sur un cheval, tirer avec un fusil, taper sur un tambour, lui, il se retrouve tout seul devant un micro à devoir parler de sa vie. Alors cette année, c'est moi la punie, mais je peux vous dire, je suis quand même ravie d'être ici avec vous. Donc bien sûr, quand on m'a demandé de faire le discours... Applaudissements Quand on m'a demandé de faire le discours de la Saint-Georges, j'ai bien sûr un peu stressé. Je me suis demandé, mais de quoi est-ce que je vais bien pouvoir leur parler ? Vous voyez, moi je suis une cosmologiste. Ça veut dire que j'étudie l'univers. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre pourquoi l'univers s'agrandit, et surtout pourquoi il s'agrandit de plus en plus vite au cours du temps. C'est une observation en fait qui a été faite il y a déjà 25 ans. Et c'est une observation qui a complètement bouleversé notre compréhension du cosmos. Parce qu'en fait, c'est une observation qui est en contradiction avec certaines des lois fondamentales qui régissent l'univers, comme la loi de la gravitation. Et donc, mon travail de chercheuse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'univers se comporte d'une manière tellement étrange. Alors, je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais je ne désespère pas d'y arriver. Mais il y a une chose quand même que j'ai compris au travers de mes années de recherche, qui est que l'univers n'a pas de centre. Tout, dans nos observations, indique que, quel que soit l'endroit où l'on regarde, l'univers est le même. Il a les mêmes propriétés partout. Si on regarde autour de nous, on va en fait trouver quasiment la même quantité d'étoiles, la même quantité de galaxies, la même quantité de trous noirs, dans toutes les directions. Et en fait, en cosmologie, on a un mot pour décrire cette propriété. On dit qu'il n'y a pas d'endroit privilégié dans l'univers. Et la conséquence immédiate de cette observation, ce que je n'ai pas pu m'empêcher de conclure en tant que scientifique, c'est que, contrairement à tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis toute petite, « Contrairement à ce que j'ai cru pendant des années et des années, Cher Mignon n'est pas au centre de l'univers. » Alors, c'est indéniable, c'est un peu triste, je suis d'accord, mais soyons honnêtes, ça ne fait pas un super discours de la Saint-Georges. Alors, j'ai réfléchi un petit peu plus. J'ai réfléchi à mon parcours, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris durant mes années où j'ai travaillé à Paris, à Cambridge et ensuite au CERN. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui m'avait interpellée durant ces voyages, une chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, qui est en fait la surprise, et je pourrais même dire peut-être l'admiration, des chercheurs et des chercheuses que j'ai rencontrées lorsque je leur disais que je viens d'un petit village perdu au cœur des montagnes. La question qui revenait souvent, c'était « Mais alors, t'as été où à l'école ? » « T'as bien dû descendre de ta montagne ? » Et Marie leur disait « Ben non, bien sûr qu'il y avait une école dans mon village, c'est là que j'ai été à l'école. » « Oui, mais alors, comment t'as fait ensuite pour aller à l'EPFL ? Qui c'est qui t'a préparé ? Comment t'as fait pour passer le concours d'entrée ? » Moi, je leur disais « Ben, il n'y a pas de concours d'entrée, c'est mon école qui m'a préparée, j'ai fait ma matu. » Puis ensuite, j'y suis allée, les portes étaient ouvertes. Et ça, qui nous paraît en fait normal à nous ici en Suisse, je me suis rendue compte au fil des ans, au fil de mes voyages, que c'était quelque chose qui n'était pas naturel dans beaucoup d'endroits en France et en Angleterre. Là-bas, l'endroit d'où tu viens détermine une grande partie de ta vie. Si tu es là à Londres, à Oxford ou à Cambridge, si tes parents te payent une école privée, alors le monde t'appartient. Tu auras de grandes chances de faire ce que tu voudras dans la vie. Si tu veux aller à l'université, tu seras bien préparé pour réussir les concours d'entrée et aller là où tu veux. Si tu veux faire un apprentissage, tu auras de fortes chances de trouver un bon patron qui va s'occuper de toi, patiemment te guider pour que tu puisses faire le métier de tes rêves. Bref, tu seras un privilégié. Par contre, si tu viens d'un petit village perdu au milieu de nulle part, si tu vas à l'école du coin, tu devras très probablement te battre beaucoup plus pour faire ce que tu veux dans la vie. Tout simplement parce que la plupart du temps, les enseignants qui sont motivés, ils ne sont pas dans ces écoles perdues au milieu de nulle part. Ceux qui savent guider, enseigner, écouter, encourager, ils vont souvent dans les écoles privées où ils sont mieux payés, où ils sont mieux valorisés pour s'occuper des enfants privilégiés, ceux qui sont nés à Londres, à Oxford ou à Cambridge. Pas dans des endroits perdus au milieu de nulle part, pas dans des endroits comme Charmin. Donc ce que j'ai appris au fil des ans, c'est qu'en fait on a une chance énorme en Suisse parce qu'ici, l'école publique, l'école du coin, l'école du village, l'école de Charminian, celle où tous les enfants vont, c'est en fait la meilleure école pour nous former. Cette école publique, gratuite, elle est pareille octavite. Qu'on aille à l'école à Charminian ou qu'on aille à l'école sur la parade des plates à Zurich ne change rien aux possibilités qu'on a dans l'autre. Ça paraît tout simple comme constat, mais je crois que c'est quelque chose dont il faut qu'on soit fier, quelque chose qu'on doit revendiquer, quelque chose qu'on doit protéger. Alors, ne me prenez-vous pas, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les écoles sont exactement pareilles. Par exemple, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'enfants hors de Charminian qui ont appris à compter avec les pétolles de chèvres. Quand on faisait des additions, ça allait plutôt bien. Tu as deux pétolles de chèvres, tu en rajoutes trois, combien ça fait ? Quand on faisait des soustractions, c'était parfois un peu plus chaud. Tu as dix pétolles de chèvres, tu en bouffes cinq, combien il reste ? Je vous jure, j'en vote rien, c'est du week. Pareillement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir fait les travaux manuels avec Popette aussi. Avec Popette, quand on avait besoin d'un outil, un tournevis par exemple, il en mettait systématiquement un, deux mois dans l'armoire que le nombre d'élèves qu'il y avait dans la classe. Ensuite, il criait top, on devait courir vers l'armoire et se battre pour avoir un tournevis. Et le perdant, il se mettait debout sur le pupitre en attendant qu'un de ses camarades est fille. Popette disait, ça forge le caractère, la vie, c'est une bataille, il faut apprendre très tôt à être des lions et à se battre pour se conduire. C'est peut-être un peu guerrier comme message, mais ce n'est pas tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai dû attendre une varlope debout sur un pupitre, j'ai appris la leçon, je suis toujours prête à courir. Même si je ne suis pas tout à fait sûre de savoir encore ce que c'est une varlope. Donc voilà, je voulais en fait finir ce discours en vous disant qu'on a de la chance en Suisse que l'endroit d'où l'on vient, le village où on grandit, ne compte pas, n'est pas important, ne détermine pas notre futur. Mais en fait, en écrivant ça, je me suis rendu compte que bien sûr, ce n'était pas vrai. C'est certain que si tu viens de Chermignon, tu as les mêmes chances de faire ce que tu veux dans la vie que si tu viens de partout ailleurs. Mais en plus, si tu viens de Chermignon, tu connais le dragon, tu connais la Saint-Georges, tu connais les montagnes, les blancs et les jaunes, tu connais les pétolles de chèvres et les varlopes. Et surtout, surtout, si tu viens de Chermignon, tu connais ce sentiment privilégié d'appartenir à un clan, à un groupe, à une entité bienveillante. Et ça, mes amis, je crois bien que ça fait de Chermignon le centre de l'univers. Applaudissements 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 Applaudissements